Oh la bonjour Oh comment encore Hello everybody Vous l'aurez compris nous allons faire une dégustation Américaine Où est-ce que on a déniché tout ça ? Ce n'est pas sur un site, c'est dans un magasin qui est tout près de chez nous Mais oui hyper ouais Un truc de faux ! Je vais vous dire où est-ce que c'est comme ça ceux qui sont dans la région et qui ont envie de s'y rendre C'est l'occasion C'est au Cora de Messancy dans la galerie Vous avez un magasin qui s'appelle vue d'intérieur Alors quand on regarde comme ça c'est vrai qu'on se dit C'est surtout des magasins de déco, de bougies parfumées, de choses un peu cocasses Ou pas Mais ils ont tout un rayonnage avec plein de produits américains Et ils ont aussi tout à rayonnage, dommage j'aurais dû faire une photo avec tous les bonbons, des jelly belly De toutes les saveurs de magasin Je fais un coucou aux gérants Oui ! Aux deux gérants Parce qu'ils sont super sympathiques Et n'hésitez pas à aller les voir et puis pourquoi pas aller dire que vous venez de ma part Donc oui parce que vous allez me demander où est le Cora de Messancy Le Cora de Messancy est donc à? Messancy Evidemment si vous n'êtes pas de la région vous allez vous demander où est-ce que c'est C'est tout près d'Arlon Voilà, vous voyez situé plus ou moins où est-ce que c'est maintenant Ok voilà, pas du tout Let's go Ah voilà, quand même Peanut Butter voilà Le beurre de cacahuète Voilà le beurre de cacahuète Alors ça c'est un produit que je connais pas du tout Evidemment on connait le beurre de cacahuète Mais cette marque là je ne la connais pas NUTTER BUTTER Alors on prend une autre Oh Ça sent hérésisé Moula c'est gros C'est si gros que ça Voilà c'est une grosse cacahuète Et c'est deux biscuits et elle a S'est fourré au beurre de cacahuète à l'intérieur Je ne vois pas très vite au beurre de cacahuète C'est trop bon Je suis fan du beurre de cacahuète Donc euh... T'as le croustillant du biscuit T'as le goût du beurre de cacahuète C'est... Une théorie Une harmonie de saveurs Une note Moi je mets un oeuf C'est hyper bon Mais après c'est dommage qu'il y en ait 4 Parce que ça se termine vite Ouais Ouais Mais je mets quand même un oeuf hein C'est très bon Moi je mets un oeuf parce que je... Enfin... C'est super bon Il y a aucun souci Mais ce que j'aime bien moi dans le beurre de cacahuète C'est la petite pointe salée Et là je la sens pas Ça a l'air bon Ça a l'air bon C'est des candy cornes Ça il me semble Si je ne dis pas de bêtises Qu'on a jamais goûté Et c'est vraiment quelque chose de très 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 connu Aux Etats-Unis Et ça se... Je sais bien qu'ils en font des spécial Halloween et des choses comme ça Je n'ai aucune idée de quel goût ça peut avoir Après il y a un petit truc au miel Il me semble que c'est au miel Ça sent pas grand chose C'est tout petit Ça ressemble à des cônes Donc des cônes... Des cônes ? Vous savez ce que c'est un cône ? Et à propos de cônes Ceux qui ont passé le CEB savent ce que c'est un cône ? La transition d'info ! Mademoiselle est diplômée.. Elle a reçu son CEB aujourd'hui Rélicitations Merci Applaudissez Ouais bitterli elle a involuiées aussi D'accord Applaudissez merci Et j'applaudis à tous ceux qui ont réussi leur CEB aussi Dédicace à Tyler Pistailers Donc on va goûter cet étrange cône en 2-3 couleurs. Il est épiciel. Je mets tout en cou. Ah c'est tout... C'est pas caoutchouteux du tout. Je m'attendais à ce que ce soit caoutchouteux comme une gomme. Point de vue du goût. Le miel. Ouais c'est super souclé. J'adore ce goût. Je m'attendais à un goût d'orange ou un truc comme ça mais pas du tout. C'est bon. Un goût de citron orange. C'est trop bon. Excusez-moi le chat va sortir. Bonsoir. C'est trop bon. C'est très bon très très bon. Moi je mets un 10. Un 10 ? Ouais un 10. Moi je vais pas manger jusqu'au 10. Moi je mets un bon 8 parce que c'est bon ça se mange facilement. Genre pour encore un. Un bon 8. Vous avez vu ? Oh ! Ouh ! Les oreos à marshmallow. Regardez c'est écrit marshmallow ici je sais pas. Là dans le truc. Oreos marshmallow pips. Oui c'est les fameux petits bonhommes en forme de poussins mais là ils sont mis roses. Non mais d'habitude il y a des jaunes. Les pips je sais pas celui-là. Non 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 ça c'est un sucre comme les lingettes. Oh j'ai l'air trop bon. Les lingettes de bébé. Oh oui. Ils sont regardés. Ça sent aussi je sais pas quoi. Oh ça sent pas bon. Vas-y c'est chelou parce que c'est un oreo qui n'est pas noir. Ah oui ah oui c'est pas remarqué. Et il est rose à l'intérieur. Donc on va manger comme un oreo normal. Je mange toujours mes oreos comme ça. Voilà. Et je mange toujours la crème avant. C'est beau ? Ah moi non. Ah y'a de la crème. Le biscuit. Le biscuit est bon. Ça change pas beaucoup de la crème blanche. Là alors le biscuit. Le biscuit ça change totalement du oreo noir. C'est pas parce que j'ai l'oreo. du coup les oreo noir j'adore parce qu'il est fort chocolaté. Ouais pas du tout. Je m'attendais à quelque chose de particulier dans le goût de la crème. Donc euh je mets un 7. Il aurait pu avoir un 8 s'il y avait eu un petit goût particulier dans la crème. Ouais. Moi j'aimerais mettre un 8. Oh t'as la langue toute rose ? Non. Ah ça colorie la langue. Bon revenons à notre beurre de cacahuètes. Les Ritz Beats. Les Ritz on connait. C'est des petits biscuits très simples, sablés. Voilà. Le beurre de cacahuètes on connait aussi. Donc je pense que la combinaison des deux... Je t'embête faut le dire. Ça sent le beurre de cacahuètes. Alors j'espère, parce que les Ritz c'est un peu c'est salé. J'espère qu'il y a le côté salé que j'aime. Oh non ! Voilà. Tout petit, fourré. Donc là. J'adore. Alors là, j'adore les Ritz parce que j'adore le biscuit Ritz qui est salé, qui est un peu friable comme ça. Combiné au beurre de cacahuètes. Mais moi je préfère quand même ça. Ah non. Moi je préfère ça. Moi je préfère ça. Ah oui. Alors si vous y allez, je vais vous là-dessus parce que franchement c'est une tuerie. J'aime bien ça. Oh ! Beurre de cacahuètes. Les Ritz. Les Ritz. Crunchy. Les Ritz on adore. Mais si en plus il y a le petit côté crunchy dedans. Je prends un couteau qui ressemble à l'Amérique. C'est l'Angleterre. Ah c'est pareil. C'est pas vraiment pareil. Amérique et Angleterre. Attention hein. T'as tes géométries toi. Ouais. T'as coupé en deux. C'est pris le plus gros. Ça m'éteint pas. Oh. C'est trop bon. Je pense que c'est encore meilleur que les Ritz originales. Non. Je préfère les Ritz originales. Si parce qu'il y a le petit côté croustillant avec le côté mâche. Ah moi je préfère les Ritz normales. Ah moi je préfère ceux-là. C'est le petit Jésus en culotte de jour comme on dit. C'est l'expression des années hein. Attends je suis vieille. C'est normal. Ah du salé. Alors les combos. On a déjà goûté. Mais je ne suis pas certaine que c'était cette saveur là. Je ne suis pas. Si je m'en souviens. Mais je ne suis pas sûre que c'était le goût. Le goût pizza. Pizza. Il met le goût pizzeria mais ça sent pas. Non non non. Ça a le goût d'une pizzeria. Ah ça sent trop bon. Ça sent la pizza. Ça sent les épices à pizza. Voilà. C'est des gros bretzels en fait. Voilà. Les gros bretzels fourrés. c'est bon. C'est bon. Moi j'adore. Oh on n'a pas. On n'a pas. On n'a pas noté. Ça on n'a pas noté. 10. Et ça. 10. Voilà. On a un jour. T'aimes bien ? Non. Je vais mettre 7. Oh. C'est trop bon. C'est croust. Ah. Oh la la. Le volcan qui aille dans ta bouche. Moi je mets un bon oeuf. Alors ceci avec maman on nous avait parlé de ça. Moi je ne sais pas ce que c'est. J'ai une aucune idée. Alors il y a une vache. Donc je suppose que c'est à base de lait. Et je suppose que c'est des céréales. Donc je pense que c'est une barre céréales. Mais je ne connais pas du tout la marque. Ça ne me dit rien. Visionnellement ça ne me dit rien. Est-ce que le mot est-ce que c'est au-dessus ? Je ne sais pas ce que c'est. Oh. C'est mou. C'est quoi ? C'est quoi ? Une goutte. Oh j'ai pas du tout. C'est bon. Genre du caramel. Céréales tout simple. En revanche du sucre. Une barre de céréales quoi. Genre un rice krispies. Le truc au-dessus c'est quoi ? On dirait du caramel. Oh oui. Caramel. C'est bon. Ouais. La barre est énorme quoi. C'est un truc de fou. Elle est énorme quoi. Non mais on est au-dessus quoi. Moi franchement je ne saurais pas manger toute une barre comme ça. Non. C'est beaucoup trop sucré. C'est pas le truc du siècle. Donc je mets un 7. Ouais 7 aussi. Oh. ouais c'est ça. Oh mon dieu c'est trop bon. Et c'est à la moutarde au miel et à l'oignon. c'est trop bon. C'est trop bon. C'est très dur comme les bretzel mais... Oh là là. Le goût de la moutarde est vraiment là. Oh j'aime pas. Oh c'est trop trop bon. Moi j'adore. J'ai tout fait ça là. Comme ça quoi. Ouais bah je mets 10. J'adore ça. J'adore. Moi je mets 4. Oh. Bah oui. Oh là on a rien vu. Oreo brownie. Donc ça je le connais pas du tout. A quoi ça ressemble ? A un gros brownie. Noir. Avec du blanc au-dessus. Des goujons. J'écoute ? Bah oui. C'est mieux. Ça sent le riz. Oh mon dieu. C'est con. C'est très sucré par contre. Je peux ? C'est super sucré. Oh mon dieu. J'adore hein. C'est gros de nouveau. Regardez-moi ça. La taille des trucs quoi. C'est très bon. C'est très sucré. Voilà. J'adore. C'est trop sucré pour moi. Mais c'est bon. C'est un bon huit pour moi. Moi un neuf. C'est pas vrai. Et on termine par quelque chose que tout le monde connait c'est sûr. Mais on adore. C'est quoi ? C'est les paparaks. A la cerise. C'est souvent ça me pique la langue. Tu vois ça m'accroche dans la langue. Ça fait. Oh. Je suis fan de ces trucs là. Je trouve ça trop drôle à manger. J'ai une âme d'enfant. Vous savez. Et moi voilà. C'est comme ça. C'est assez bon. Ah. Faut mettre tout le monde. Faut mettre tout. Ah ouais. Moi je mets tout d'un coup. Ah. J'aime piquer la langue. Ah. Et là il n'y a pas de chewing-gum avec. Parce que souvent il y en a qui ont des petits bouts de chewing-gum avec. Mais là non il n'y a rien. C'est juste le truc qui est piqué. ça reste trop bon moi j'aime bien c'est amusant, je mets un bon neuf parce que c'est amusant maintenant il faudrait que les producteurs de ce truc là trouvent des goûts un peu originaux parce que moi je trouve ça super neuf N'hésitez pas donc si vous êtes dans la région à aller voir un peu le rayonnage de vue d'intérieur si vous êtes de la région j'ai déjà dit c'est pas grave et il me semble je ne suis pas sûre à 100% mais je vous mets dans la barre d'infos il me semble qu'ils ont un site web ouais il l'a dit il me semble oui il l'a dit donc voilà quoi allez Laura j'aimerais arrêter t'aimerais bien quoi t'aimerais bien quoi we are giving you a big kisses and we say bye pourquoi t'es fait ça votre mort on vous fait gros bisous et on vous dit à la prochaine à la prochaine c'est hyper hyper fatigant on n'en peut plus allez on continue y a rien à faire la bulle que t'as fait